Les assureurs et en particulier centres de portefeuille sont exposés aux risques climatiques auront besoin des données spatiales pour la prévention des risques ou pour améliorer la réponse assurantielle post-sinistre en 35 ans, on a triplé la facture moyenne annuelle des risques climatiques pour la France. On se sert évidemment comme beaucoup dans le nombre de l'assurance, de la réassurance, des experts, des agents et des portiers, des imageries satellites, des zones sinistrées pour évaluer l'impact après chaque événement. Alix, quels sont les apports des données satellitaires pour la mesure des effets du changement climatique ? On le voit derrière moi sur les écrans du sémaphore, on en parlera tout à l'heure, les images de Cosparin, qui est un projet où on suit les précipitations sur l'ensemble du globe en temps réel, nous permettent de visualiser, de mesurer, de capitaliser aujourd'hui l'augmentation de fréquence et de gravité des événements. Quel est l'apport des données satellitaires pour justement le développement de nouvelles offres d'assurance, Yann ? Notre finalité ultime chez Simo, c'est de pouvoir permettre la résilience, une meilleure résilience de nos clients en pouvant donner des éléments de contexte pour que nos clients puissent prendre la meilleure décision de résilience et poursuivre leur activité grâce à la donnée satellitaire. L'idée, en résumé, c'est de bien réfléchir à la donnée satellite comme un service, donc Earth Observation as a Service. Si on rentre un peu plus dans le système de gestion de crise et d'alerte, je dirais, là aussi, le satellite permet, je dirais, une gestion en quasi temps réel de l'événement, de la mesure de son intensité. Les données de satellite viennent venir apporter de l'aide à la décision, à des ingénieurs. On fait un croisement, on arrive à avoir une meilleure connaissance de la vulnérabilité à Mont et travailler sur un plan d'action qui nous permettent, en étant intégrés par de l'expertise, de croiser de l'aléa de la vulnérabilité et de faire partir des messages d'avertissement à nos différents usagers, qu'ils soient collectivités, qu'ils soient industriels. Et tout ce travail va permettre de, pas d'empêcher les événements d'arriver, mais de diminuer les conséquences en termes humains, bien sûr, c'est sauver des vies qui est notre principal objectif, mais aussi de diminuer le coût des sinistres. Ce mix des outils, depuis le satellite jusqu'au drone, jusqu'à la mesure de terrain, c'est vraiment ça qui va permettre une évolution et une amélioration permanente de la connaissance en matière de gestion des risques. Sous-titrage Société Radio-Canada